Je vous prie d'aller à l'élection et d'électionner pour vous, pour votre candidat, pour le futur futur de notre amie de la Russie. Vladimir Poutine se dirige vers un cinquième mandat de six ans en plein conflit armé en Ukraine. Et il envisage sa réélection sans pression et sans opposition. Car tous les candidats déclarés opposés à la guerre ont été interdits de participation, officiellement pour des erreurs dans leur dossier. Les trois candidats autorisés ont tous soutenu l'attaque russe contre l'Ukraine. Trois faux adversaires donc, selon l'opposition, pour donner le sentiment d'une élection pluraliste. Car depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, l'opposition réelle a été laminée par des années de répression. L'ancien espion du KGB ne fait pas campagne et n'a prévu aucun meeting. Mais il multiplie les apparitions médiatiques pour pousser les Russes à aller voter. Car le Kremlin veut éviter les soupçons de trucage de vote dénoncés par les opposants et les accusations de pression sur des millions de fonctionnaires pour mettre le bon bulletin dans l'urne. Dans son discours annuel à la nation, le chef du Kremlin a promis des milliards de roubles pour moderniser le pays et relancer les naissances. Il veut aussi rassurer les Russes, inquiets par les sanctions et l'instabilité créée par un conflit sans date de fin. La révision constitutionnelle de 2020 permet en théorie à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Révis aux débices sur des 들� Les gens oublent был пришên en référent. Les gens sont arrivés à condu那么 in concert et ça... Révis aux gens qui suivent la conflit